Dans l'édition en livre de poche de Si c'est un homme, en quatrième de couverture, je parle du bouquin de Primo Levi, on trouve un extrait de ton article dans l'Express d'alors, qui est suivant « On est volontiers persuadés d'avoir lu beaucoup de choses à propos de l'Holocauste. On est convaincus d'en savoir au moins autant. Et convenons-en avec une sincérité égale au sentiment de la honte, quelquefois, devant l'accumulation, on a envie de crier grâce. C'est que l'on n'a pas encore entendu Levi analyser la nature complexe de l'état du malheur. Peu l'ont prouvé aussi bien que Levi, qui a l'air de nous retenir par les basques au bord d'une menaçante oublie. Si la littérature n'est pas écrite pour rappeler les morts aux vivants, elle n'est que futilité. » Alors, moi, je vais retourner au feuilleton. « Grand bien, vous te fassent. Mais de Levi, je voulais dire une chose qui vient dans mon sens, de la sobriété. La force de Levi vient de l'extrême pudeur dans la culturelle. Alors, j'avais lu Levi, je prononçais l'italien, en italien, très longtemps, et j'ai vu les réticences des éditeurs français pour le traduire. Levi a été traduit extrêmement tard et je crois que c'est une de mes raisons de fierté d'avoir été le premier à en parler. Ce qui nous laisse absolument pantenant, c'est l'extrême simplicité avec laquelle il décrit l'enfer. Je veux dire, vous pouvez imaginer ce que je crois des Américains ont osé le faire, ce que l'on peut dire d'un camp de concentration, n'est-ce pas. Levi, non. Il y a un personnage qui va rester. Il a trois lignes. C'est un jeune homme assez court, assez trappé, qui transporte une poutrelle en fer. Et Levi se demande comment il a pu garder autant de force. Et je crois que c'est en mangeant des épluchures de pommes de terre qu'il trouve près du restaurant des gardiens. Et ce jeune homme qui passe avec cette vitalité qui lui est restée, il n'y a que trois lignes. Je crois que jusqu'à l'Alzheimer, je ne l'oublierai pas. J'ai souvent l'impression, dans le roman, que plus on se retient et qu'il faut dire des choses fortes simplement, des choses secondaires longuement, parce qu'elles établissent le climat du roman, mais que, pour l'essentiel, il faut comme feindre la distraction. Alors, je vais citer un texte, et je vais demander si tu adhères à ces propos, de Victor Serge. Peut-être la source la plus profonde du besoin d'écrire est-elle dans le sentiment que la vie merveilleuse passe, fuit, se dérobe inexorablement, et le désir de la retenir au passage. Ce fut ce sentiment désespéré qui me poussa vers la 16e année à noter l'instant précieux, me fit découvrir que l'existence, entre parenthèses, humaine, virgule, ouvrez les guillemets, divine, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, est mémoire. Plus tard, avec l'enrichissement de la personnalité, on découvre que l'on a qu'une vie, une personnalité à jamais circonscrite, mais qui contient bien des destins possibles, et n'est pas unique en ce sens qu'elle se confond par d'innombrables racines, affinités, communications, la plupart inexprimables en thèmes rationnels, avec les autres existences humaines, et la terre, les êtres, le tout. Écrire devient alors une recherche de polypersonnalité, une façon de vivre divers destins, de pénétrer autrui, de communier avec lui. L'écrivain prend conscience du monde qu'il fait vivre, et il échappe ainsi aux limites ordinaires du moi, ce qui est à la fois enivrant et enrichissant de lucidité. Qu'est-ce que ça vous dit ? J'ai envie de dire qu'il a raison sur toute la ligne, qu'à la réflexion, la tournure est assez postienne, puisqu'il s'affiche de sauver quelque chose. Il faudrait parler de la situation de celui qui se trouve devant une page blanche. J'ai envie de dire que l'homme est vraiment seul avec lui-même, non pas dans une gare attendant un train, il peut l'être, mais il est vraiment seul avec lui-même devant les choses qui le dépassent. Et l'écriture est une de ces choses. Qu'est-ce qui le conduit ? Souvent, dans un roman, de mettre des petits détails qui l'ont frappé, que personne ne connaîtra jamais, mais qui appartiennent à sa mémoire la plus intime, à ses émotions les plus... qu'il n'a pas envie d'avouer, ne serait-ce que pour échapper aux reproches de sentimentalité. Voilà, je crois que j'y adhère et que je reprends toujours dans ces cas-là la phrase que dit Borgès et qui me paraît contenir la plus grande sagesse pour tout le monde, pour moi d'abord, que j'écris pour moi, pour quelques amis et pour adoucir le cours du temps. Car il se passe quelque chose d'un peu étrange et de très enfantin dans la rédaction d'un manuscrit qui va vous prendre deux ans, trois ans et vous ne savez pas si vous finirez. C'est un livre qui peut toujours finir dans un tiroir. En tout cas, c'est le sentiment que j'ai toujours. L'impression qu'il ne peut rien vous arriver. Peut-être parce que l'inconscient est alerté et qu'un distrait comme moi ne passera pas sous l'autobus 38 tant qu'il n'aura pas fini son chapitre. Je le dis très mal mais c'est un sentiment de protection. Je n'ai pas de reconquillement, ça n'a rien à voir puisque, au contraire, un détail dans la rue peut vous ramener à votre manuscrit. mais vous vous dites tant que j'ai ce projet et est-ce que ce n'est pas aussi la définition de toute humanité tant que j'ai ce projet il ne m'arrive à rien. Bien entendu, vous ne pouvez pas être à l'abri ni d'un infarctus ni même de mon fameux autobus 38 mais du moins, c'est l'impression que vous avez. Vous êtes protégés. Voilà. Sans trop savoir pourquoi, mais protégés. Bon alors, quand vous lisez Rinaldi, on voit qu'il a une prédilection pour ce que j'appelle les damnés de la terre des lettres. Tous les auteurs qui souffrent dans leur chair pour écrire. Bon alors, et puis qui ne font pas toujours des grands succès. Alors, Dominique Fahre. Et ces gens-là, on les... Ce n'est pas des notables. Non. Alors, vous ne vous trouvez pas, je vous vois là. En drôle de compagnie qu'est de Conti à l'Académie française. L'Académie française. Ah ! J'attendais ça, gros, comme une maison. L'Académie française... Attends, je vais faire un petit coup. L'Académie française n'est plus celle qu'elle était hier. Je vous signale qu'il y a quand même quelques femmes. La dernière étant Madame Simone Veil. Et il ne faut pas être prisonnier de ce décorum que nous devons toujours au funeste Corse. La bille, on ressemble au préfet maritime de Brest. Les roulements de tambours. C'est un établissement de services publics qui comprend une cinquantaine de fonctionnaires, la plupart délégués par l'Assemblée nationale, par l'Éducation nationale, qui sortira son prochain volume l'année prochaine. Et à propos du costume qui amuse beaucoup, un peu comme la relève des Horses-Guerdes à Buckingham Palace, c'est du même ordre. Je dirais qu'il n'en fut pas toujours de même. C'est une invention de la Révolution. Et qu'il y a même eu un académicien qui s'appelait Labbé de Choisy qui est arrivée en femme. Pour l'instant, il n'y a pas encore de transsexuel, mais il ne faut pas désespérer de l'avenir. C'est en réalité quelque chose d'extrêmement sérieux, qui réunit donc beaucoup d'universitaires, et qui nous représente, pour nous qui sommes membres de la commission du dictionnaire le jeudi, car c'est le jeudi, ça se passe, 7 heures de travail par semaine. Je dois vous dire aussi que je touche 104 euros par mois, ce qui est insuffisant pour les cigarettes, que les discussions sont extrêmement sérieuses, que très étrangement, depuis la mort de quelques-uns, la ligne de séparation ne se fait pas entre la droite et la gauche, dans la discussion des mots, mais entre le spiritualisme et l'athéisme. Le chapitre religion que nous a occupé l'année dernière, j'ai quitté l'académie au mois de juillet dernière séance, sur le mot prémonitoire « revendication ». Mais alors, religion, ça a été, si j'ose dire, la croix et la bannière. Parce que, il faut se dire qu'un dictionnaire prend 50 ans à être établi. Et ce n'est pas par hasard, parce que la langue évolue par demi-siècle, et la langue perd 10% de mots chaque siècle. Donc, nous prenons notre temps, mais ce n'est pas un temps perdu. Si on le fait bien, c'est un travail. Évidemment, on peut le prendre aussi comme un pur honneur, comme, si on a l'appétit, comme un ancien président de la République, qui a, je crois, une particule d'embrun. Et alors, on vient tous les deux, trois ou quatre fois, enfin, pas moi qui suis parmi les gens qui m'ont pensé sérieux, et qui, mon père m'a offert un dictionnaire, finalement, la prédiction s'accomplit, et très intéressant, avec de temps en temps des bagarres épiques. Il ne peut pas vous dire que le fonctionnement est absolument démocratique. On est lié un bureau tous les trois mois, à bulletin secret. Quand il y a une controverse, on vote. Et je voudrais vous raconter l'histoire épique de Nunus. Alors, Nunus, qui est un mot que vous connaissez, il y a une tradition dans l'académie qui fait qu'on admet les mots que si l'on peut établir une étymologie. Nous avons cherché en vain, il n'y a rien dans Nunus. Mais il y a une substitution. Un écrivain, si on trouve dans un texte d'un écrivain un mot, on peut le faire passer. Et pendant 15 jours, car on avait nommé très gravement une commission, je l'ai emporté par une voie. J'ai cherché en vain partout, et j'ai trouvé, je crois que c'est dans la vérité, le bébé de rouge, dans un... C'est en tout cas, dans un signe de nom, le mot Nunus. Je suis arrivé triomphant en disant, mes chers confrères, nous 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 tutoyons dans les couloirs, mais nous nous le disons officiellement. parce que finalement, le protocole peut être aussi un barrage contre, d'abord la bagarre, les disputes, la mise en ordre de la discussion. Je suis arrivé jeudi, madame le secrétaire perpétuelle, madame le, nous dit bien, nous sommes contre la féminisation des mots. Monsieur le secrétaire perpétuelle, permettez-moi de vous dire, page temps, s'y menant, en plein le mot, Nunus. Nous avons voté, et je l'ai emporté par 13 voix sur 12, c'est une de mes plus grandes victoires. Mais, il y a aussi, parce que la précision des mots est une forme, et connaître la précision de la langue, il ne faut pas se tromper, c'est une forme de la liberté. Et un jour, je me suis trouvé devant cette demande claire, précise, mais lourde de sens. Le baron Seillière, qui est le prédécesseur de la dame, dont j'ai oublié le nom, Menef, me dit, je le rencontre, je rencontre très peu le baron Seillière, vous pouvez assez l'imaginer, mais ce sont les hasards du journalisme. Il me dit, vous savez, vous devriez nous trouver un mot qui nous empêche d'employer le terme ouvrier. C'est très symptomatique, c'est-à-dire qu'on fait disparaître la chose derrière le mot. C'est pourquoi la précision de la langue, donnée à tout le monde, est une forme, pour moi, en tout cas, est une forme de la liberté. Je n'oublierai pas, je n'ai pas répondu, j'ai dit, oui, nous verrons, je crois que j'ai des confrères plus compétents que moi, je pensais à l'ancien président de la République, à quelque chose que j'ai dit. Merci d'avoir regardé cette vidéo !